salut les amis avec les deux résultats de nos équipes engagées dans les autres compétitions européennes Marseille et Lille qui ont perdu tous les deux sur le même score honorable et intéressant en vue des matchs retours de la semaine prochaine 2-1 mais deux matchs quand même très différent avec longtemps un olympique de Marseille totalement inoffensif à Lisbonne et pourtant c'est peu dire que cette équipe du Benfica a confirmé la vilaine impression laissée dans le double affrontement contre Toulouse c'est quand même pas tremblant ce que montre cette équipe du Benfica ça joue pas mal au football mais c'est quand même extrêmement friable sur le plan défensif et puis c'est surtout pas extraordinairement précis dans le jeu de transition malgré ça Benfica a ouvert le score sur un joli mouvement collectif conclu par Rafa Silva le deuxième but a été marqué entre un 1-2 entre Di Maria NRS et Di Maria qui a perpétré sa tradition parisienne en marquant contre l'olympique de Marseille voilà Marseille semblait extrêmement mal embarquée et puis il y a ce ce ballon en profondeur vers Aubameyang Antonio Silva qui se déchire complètement sur l'interception du ballon et Aubameyang qui marque un but très classique de grands attaquants petit frappant enroulé petit filet opposé pour marquer son dixième but en Europa League c'est une performance exceptionnelle pour ce joueur ce qui fait que le match retour et me semble tout à fait ouvert pour l'OM surtout encore une fois que cette équipe du Benfica a quand même pour fait une impression gigantesque on pourrait dire un petit peu la même chose d'Aston Villa qui étant pourtant présenté comme un des ogres de la première ligue contre le LOSC qui a effectivement lui aussi mené deux zéros sur deux buts sur corner mais tout au long de la partie le LOSC a su se montrer dangereux sur le but d'Emiliano Martinez il y a même eu cette réduction du score de de Gudmundsen sur un hors-jeu le hors-jeu vous savez ce que j'en pense depuis le début de la saison le mec qui est il est quasiment sur la même ligne il doit dépasser d'une demi pointure et c'est insupportable de voir tous ses buts refuser c'est contre l'esprit du football mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est c'est comme ça quoi et finalement c'est également sur corner que Diakité a marqué le but de l'exploit de l'espoir pas de l'exploit de l'espoir pour le LOSC qui aura donc qu'un but à remonter pour aller en prolongation au match retour c'est un résultat quand même extrêmement correct pour cette équipe de Lille qui a quand même connu déjà pas mal de désagréments à l'extérieur en Ligue 1 de cette saison donc c'est pas non plus un scoop de voir Lille perdre mais encore une fois ce 2-1 pour les deux équipes françaises laisse ouvertes beaucoup d'espoir pour la semaine prochaine voilà comme il n'y a que trois matchs en moins pour la prochaine journée de Ligue 1 pas de prono légendaire on se retrouve donc samedi pour le débrief des trois premiers matchs de cette journée tronquée de 29e journée et dimanche pour les trois derniers voilà le pouce on s'abonne à demain bonne nuit les amis